Après avoir étudié les ressorts de production de l'ignorance dans un monde de post-vérité dans les précédentes vidéos, il nous reste à comprendre comment les contrer. Dans cette cinquième vidéo de la série d'enregistrement que j'ai consacrée au thème de la science face à la production des ignorances, nous n'allons toutefois pas nous intéresser aux procédés rhétoriques et autres outils de déconstruction des sophismes ou biais argumentatifs. Cela pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo, et de toute façon les zététiciens ont déjà consacré de nombreuses chaînes à ce sujet. Mon intention est plutôt de rechercher, dans la science même, ce qui est susceptible d'être utilisé et ce qui s'avère inopérant. En l'occurrence, il me semble que le rationalisme anti-obscurantiste s'avère systématiquement stérile et impuissant. J'entends par là l'attitude qui s'appuie sur ce que les sociologues des sciences ont appelé le déficit modèle, et qui consiste à s'adresser à l'ignorance de leurs interlocuteurs. A essayer de convaincre, à créer de l'adhésion plutôt que du dialogue. Nous l'avons vu avec l'exemple du créationnisme, il est vain d'opposer la théorie de l'évolution à la Bible, c'est-à-dire finalement, pour la personne que vous voulez convaincre, un argument d'autorité à un autre. Toute démarche qui consisterait à mettre en avant la légitimité et l'autorité de la science pour convaincre du caractère erroné de l'astrologie, de l'homéopathie, de l'ufologie, du magnétisme, de la recherche d'eau par les sourciers, etc. ne peut passer que pour argument d'autorité et finalement provoquer ce que l'on appelle parfois l'effet backfire, l'effet retour de flammes, c'est-à-dire une polarisation, une radicalisation encore plus forte des personnes que vous cherchez à convaincre. Même dans la question du changement climatique, il est vain de mettre en avant les travaux des climatologues face aux climato-sceptiques qui en contestent à la fois l'autorité et la pertinence. A coup sûr, vous risquez de vous retrouver accusé de dictature des experts. En revanche, il est bien plus pertinent d'expliquer à vos interlocuteurs comment fonctionne la science pour leur permettre de comparer leur propre régime de vérité à celui de la science. Mais consacrons quelques instants à la question de l'esprit critique. Plus on invoque l'esprit critique, plus le monde semble s'en éloigner. Vous vous interrogez peut-être sur la présence des guillemets dans cette diapositive. Toutefois, si on y réfléchit bien, au sein de la communauté scientifique, l'esprit critique est une posture un peu arrogante qui consiste à exiger des autres qu'ils partagent notre vision du monde en questionnant ce qui n'en relève pas. Pourtant, il n'est pas impossible que dans une controverse scientifique ou sociotechnique, vos adversaires eux-mêmes se revendiquent d'une forme d'esprit critique. Lorsque Donald Trump prône l'existence de faits alternatifs, lorsqu'il critique les journalistes, lorsqu'il met en cause le changement climatique, ne fait-il pas preuve lui aussi d'esprit critique ? Bien plus, les platistes, qui émettent l'hypothèse selon laquelle la Terre pourrait être plate, ne font-ils pas eux-mêmes preuve d'un immense esprit critique en remettant en question une absolue certitude ? Le groupe pièces et main-d'œuvre à Grenoble, qui se revendique ouvertement de la critique des technologies, jusqu'à saper des débats sciences-sociétés autour des nanotechnologies, se présente lui-même comme un atelier de bricolage pour la construction d'un esprit critique. Ainsi, chacun semble disposer de sa propre définition de l'esprit critique. Et en ce sens, il me semble qu'il s'agit d'un problème réellement très mal posé. Ma proposition serait plutôt de construire une confiance différenciée dans les régimes de production de vérité que je vous ai présentés. Il s'agirait, pour chaque personne qui défend sa propre vérité, de l'aider à identifier à quel régime de production elle appartient. Une manière, pour chacun des protagonistes d'un débat, de mettre en balance la pertinence des arguments et de la manière dont ils ont été produits. En tant que scientifique, dans ce cas-là, il sera fondamental d'être capable d'expliquer comment la science produit ses connaissances. Non pas de dire quelles connaissances elle produit, mais comment elle les produit ? Cette image humoristique pose une question fondamentale. Comment peut-on être sûr que ce point à l'extérieur de la courbe est une erreur de mesure ? Eh bien, c'est typiquement ce genre de point sur lequel s'appuient les climato-sceptiques pour mettre en cause le changement climatique. Et il est nécessaire d'expliquer pourquoi, bien que ce point existe, nous avons le droit de tracer cette courbe en rouge. Ce ne sont pas les scientifiques qui peuvent nous y aider, mais plutôt les philosophes, les philosophes des sciences. Si la lecture de l'intégralité de leurs travaux vous effraie, je ne peux que vous conseiller « Qu'est-ce que la science ? » de Alan Chalmers. Vous y découvrirez que la première approche de la philosophie des sciences consistait à penser la science à travers la théorie de l'induction. Dans une approche inductive, l'observation des faits conduit à réaliser des expériences, dont les résultats permettent d'extrapoler les premiers faits et d'induire une théorie. Les penseurs de cette approche au XVIe et XVIIe siècles se réunissent autour de Sir Francis Bacon. Mais c'est Bertrand Russell, au début du XIXe siècle, qui en sera l'un des plus célèbres contempteurs. En effet, Russell met en évidence le problème de l'induction à travers une fable qu'il a appelée la fable de la dinde inductiviste. Dans une ferme, une dinde est nourrie tous les matins. À 7h, la cloche sonne. Quelques minutes après, le fermier lui apporte son grain. Chaque matin, la cloche sonne à 7h, et la dinde se réjouit de voir arriver ce grain. Et puis un jour, la cloche sonne, le fermier arrive et lui coupe le cou. Ce que cette fable révèle, c'est que l'induction, en soi, est incapable de nous dire combien de fois il faut réaliser une observation pour être sûr qu'elle est vraie. Après avoir pataugé pendant un certain temps, la philosophie des sciences a fini par voir apparaître une autre approche, que l'on doit à Karl Popper, et que l'on appelle la théorie de la falsifiabilité. Dans Conjectures et Réfutations, en 1963, Karl Popper nous apprend qu'il ne convient pas de penser la science en termes de vérité ou même de réalité, mais en termes de scientificité. En termes de confiance, plutôt qu'en termes de véracité. Et Karl Popper d'inventer un critère de scientificité, qu'il appelle la falsifiabilité. Une théorie pourrait être qualifiée de scientifique, si elle est falsifiable. Que signifie être falsifiable pour une théorie ? Eh bien, tout simplement, donner aux expérimentateurs la possibilité de mettre la théorie à l'épreuve des faits. De la mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où elle résiste. Dans l'approche par la falsifiabilité, on part donc de la théorie, qui peut avoir été formulée par le biais d'une approche inductive, bien sûr, mais on va réaliser des expériences destinées à la mettre en défaut. On confrontera les résultats de ces expériences aux prédictions de la théorie, et soit la théorie sera invalidée, soit elle sera confortée. Notez qu'une théorie peut être falsifiable, et donc scientifique, mais fausse. Et qu'inversement, une théorie peut être vraie, bien que non falsifiable. Mais à ce moment-là, elle ne sera pas qualifiée de scientifique. Prenons l'exemple des signes. L'observation de cette image permet d'induire une théorie selon laquelle tous les signes sont blancs. Bien entendu, cette théorie est fausse. Nous savons qu'il existe des signes noirs. Mais est-elle falsifiable ? Oui, bien entendu. Il est possible de mettre cette théorie à l'épreuve des faits. Il est possible de se déplacer le long de la rivière, le long du lac, pour essayer de trouver des signes noirs. Il est possible de passer sur un autre lac pour essayer d'observer des signes noirs. Il est même possible de lancer un appel sur les réseaux sociaux en disant « Si vous voyez un signe noir, envoyez-moi la photo. » La théorie est fausse, mais elle est falsifiable. Et ce qui est intéressant, c'est que parce qu'elle est falsifiable, elle va pouvoir évoluer. Le jour où vous recevez la photographie d'un signe noir, vous pouvez dire « Tous les signes sont blancs, sauf dans cette région. » Si vous observez des signes noirs un petit peu partout, mais simplement en proportion relativement faible, vous pourrez calculer la proportion des signes noirs et dire « Les signes sont blancs à 80-90%. » A l'inverse, comme je vous disais, il existe des théories qui sont peut-être vraies, mais qui ne sont pas falsifiables. Prenons l'exemple de l'existence de Dieu. C'est peut-être vrai, mais est-ce falsifiable ? Non, car je ne peux pas imaginer des expériences destinées à mettre à l'épreuve des faits l'existence de Dieu. Tout simplement parce qu'un croyant pourrait vous rétorquer que Dieu, en tant que créateur du ciel, de la terre et de toutes les lois physiques, s'est arrangé pour que les résultats de vos expériences soient toujours négatifs. Un autre exemple que j'aime beaucoup permet d'illustrer la notion de non-falsifiabilité et en même temps permet de comprendre pourquoi une théorie non-falsifiable est peu digne de confiance. Imaginez que je vous dise « Le monde a été créé hier, vous avec et votre cerveau avec tous les souvenirs que vous y avez. » Rien n'existait le jour d'avant, tout a été créé hier. Cela vous paraît absurde ? Moi aussi, mais pourquoi ? Parce que finalement, si on y réfléchit bien, il est tout à fait possible que ce soit ainsi. C'est même une explication très simple. Plutôt que d'avoir été créé il y a 15 milliards d'années, l'univers a été créé hier. Si on applique l'outil de la philosophie des sciences que l'on appelle le rasoir d'Ockham à ces deux théories, qui consiste à toujours préférer une théorie simple à une théorie compliquée, finalement, l'hypothèse de la création du monde hier est plus simple et donc préférable à l'hypothèse de la création de l'univers il y a 15 milliards d'années. Oui, mais, cette théorie de la création du monde hier et de nous avec tous nos souvenirs n'est pas falsifiable. Il est impossible d'imaginer des expériences destinées à montrer que nous existions avant-hier, puisque nous avons été créés hier avec les souvenirs d'avant-hier. Ainsi, nous n'avons pas le droit d'utiliser le rasoir d'Ockham à ces deux théories, parce que l'une est scientifique, l'autre ne l'est pas. Dans la précédente vidéo, nous avons déjà évoqué ce terme de falsifiabilité, mais nous l'avons appelé réfutabilité. Il s'agit du terme français qui désigne exactement la même chose que la falsifiabilité. Pourquoi l'avons-nous évoqué ? Parce que je vous disais que la non-réfutabilité, la non-falsifiabilité des théories du complot constituaient leur principal mécanisme. J'aimerais m'appuyer pour l'illustrer sur un texte du philosophe Raphaël Entouven. Il nous dit « Essayez de réfuter celui qui pense que le gouvernement français est derrière les attentats de 2015, ou que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, que les traînées blanches dans le ciel contiennent des substances toxiques ou que la Terre est plate. Bon courage. » Le point commun à toutes ces hypothèses qui se prennent pour des vérités, c'est que, étant arbitraires et indémontrables, elles sont irréfutables. On ne peut pas donner tort à celui qui pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Les preuves qu'on lui présentera s'estomperont devant ses propres preuves et prouveront surtout à ses yeux qu'on bosse pour les Américains. C'est sur la méthode qu'il faut attaquer le complotisme, car c'est le contraire de la science. Le complotisme consiste à hanter déposer la thèse qui fait plaisir pour en chercher ensuite les traces, appelées preuves, dans le réel. Ce qui revient à mettre la charrue avant les bœufs ou à produire des procès d'intention. Or, la science ne consiste pas à prélever dans le monde ce qui va dans le sens de ce qu'on croit, mais, à l'inverse, à exposer ce qu'on croit à la sanction du réel en cherchant tout ce qui peut invalider la thèse qu'on soutient. Voilà qui résume bien l'approche complotiste à travers une analyse très fine de la notion de falsifiabilité. Mais dans la lutte contre le complotisme, la voie est extrêmement étroite. Il s'agit d'une part de dénoncer les logiques complotistes, appliquées à tort et selon des modes de raisonnement erronés, sans pour autant réfuter la possibilité d'ententes intéressées, celles par exemple des marchands de doutes et de leurs procédés agnotologiques. Les procédés agnotologiques, parlons-en tiens. Car il me semble qu'au final, la question est éminemment politique, peut-être plus que scientifique. Accepter l'idée d'une ère post-factuelle, n'est-ce pas finalement sous-entendre que l'ère précédente était celle de la vérité ? Nous ne sommes peut-être pas passés dans un régime qui ne s'appuie plus sur la vérité. Nous sommes simplement passés dans un régime qui a enfin compris que la marche du monde ne s'appuyait pas sur la vérité et que des personnes mal intentionnées avaient développé des mécanismes capables de dévoyer la science en utilisant ses propres failles et faiblesses. Quelle est la solution ? S'engager pour la vérité, résister. D'où la nécessité d'un contractivisme intellectuel et politique permanent. Mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quelle arme. En particulier, pas avec un rationalisme débridé qui ne peut conduire qu'à cet effet de retour de flamme dont je parlais tout à l'heure. L'un des soldats les plus engagés dans cette démarche est bien sûr l'historienne des sciences Nermi Oreskes. Dans son ouvrage Les marchands de doute, elle nous invite à enquêter, décortiquer, expliquer, dénoncer et légiférer. En effet, le défi est adressé autant à la science qu'aux institutions, à l'école, aux médias. Lutter contre l'entreprise acnotologique, lutter contre la post-vérité, contre les fake news, la tâche est immense et extrêmement complexe. Car à nouveau, la voie est étroite entre d'une part la législation sur les fake news et d'autre part le respect de la liberté d'expression. De nombreux travaux portent sur l'esprit critique. J'aurais plutôt envie de promouvoir l'idée d'un esprit scientifique plutôt que d'esprit critique compte tenu des éléments que je donnais tout à l'heure. Mais la communauté éducative, par exemple, a développé d'extrêmement bonnes choses autour de la notion d'esprit critique. Il s'agit d'enseigner aux élèves à être capables de dire, par exemple, ce texte est une fiction bien documentée ou cet ouvrage projette des problématiques actuelles dans un monde futur où elles seront exacerbées. Cet essai est rédigé par un chercheur reconnu par ses pairs. Ce pamphlet a été rédigé par un lanceur d'alerte après avoir été mis au banc de son institution. Ce romancier est connu pour ses accointances avec les milieux séparatistes, etc. Faire preuve d'un esprit critique, c'est être capable de s'informer, d'évaluer l'information, de distinguer les faits et les interprétations, de confronter les interprétations, d'évaluer ces interprétations. Mais c'est surtout être capable de ne jamais faire confiance à ses opinions, à ses connaissances, être capable de les remettre en question en permanence pour les faire progresser. Ainsi se termine cette cinquième vidéo Enquête de vérité. Dans la prochaine vidéo intitulée Au-delà de la science normale, nous verrons que les choses sont loin d'être définitivement résolues. En effet, alors que la science n'a cessé d'évoluer durant les derniers siècles, elle continue d'évoluer. Et avec elle, ses interactions avec la société, ses enjeux, la manière dont on interagit avec elle. Si vous voulez en savoir plus sur les notions de technosciences, de sciences postacadémiques ou de sciences postnormales, rejoignez-moi dans quelques instants dans cette sixième vidéo. A tout de suite !